Et salut à gens, c'est Grand Corbeau, et bienvenue dans ce 12ème et sublime épisode de la série Folie en boîte. Alors aujourd'hui je vous propose une commande un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer, puisqu'il va s'agir d'un mini-jeu, à savoir un Morpion. Un Morpion en 1 joueur vs 1 joueur, donc en multijoueur. Je compte pour le Folie en boîte numéro 13 prendre cette commande et la modifier pour arriver à faire un truc en solo, donc avec un joueur qui se bat contre une intelligence artificielle. Ça promet d'être relativement très compliqué, vu que la commande que je vais vous présenter, c'est celle qui m'a, depuis le début de la chaîne, depuis un bon moment, j'ai fait 12 commandes au total, c'est celle qui m'a demandé le plus de temps et qui m'a causé le plus de difficultés. J'y ai passé plus de 70 heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est l'horreur. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi, j'ai eu des gros problèmes avec le scan qui vérifie qu'on a 3 signes alignés, il faudrait que c'était le Dawa, mais j'ai réussi, j'ai fini par vaincre. J'ai carrément rajouté un étage de commande bloc, j'ai atteint ou presque la limite de caractère. Bref, j'y suis arrivé, donc c'est tout ce qui compte. Donc, pour faire apparaître cette magnifique petite box qui va vous permettre d'objet aux morpions, vous allez taper dans le chat à comment slash give à vous-même un commande bloc, ensuite vous allez poser votre commande bloc, coller à l'intérieur la commande que je vous ai mis dans la description, vous appuyez sur Need Restore pour transformer en Always Active, vous appuyez sur Dawn, et boum, vous avez une magnifique box qui apparaît avec des panneaux absolument buggés, déco-reco. Hop, la magie, les petits panneaux sont réapparus, c'est beau. Et du coup, eh bien, on va pouvoir voir tout ce que fait cette petite machine avec notre petit invité d'honneur. Action ! Je devrais garder au montage ça, tu crois ? C'est quoi le... Action ! Coucou Terra ! Coucou. Salut. Et le petit Terra est de retour ! Coucou mon petit Terra, ça va ? Oui, ça va Corvo. Tant mieux, très bien. Alors, maintenant qu'il a fini de parler, on va pouvoir passer à notre petite box. Alors, je préviens sur les serveurs, quand on la génère, il y a pas mal de chances pour qu'on soit kick, simplement parce que quand on fait apparaître la machine, il y a plusieurs minecartes qui apparaissent, et un nombre aussi conséquent de minecartes qui apparaît au même moment, le serveur n'aime pas trop, donc du coup, il kick la personne et on a juste à se reconnecter, et tout va bien. Voilà, donc c'est juste la partie un peu nulle du truc, c'est que quand on fait apparaître la box, il y a moyen qu'on soit kick. Mais bon, ça n'a rien de bien méchant. Alors, notre petit morpion. Pour l'avoir, on va devoir commencer par créer la grille, et pour avoir la grille, on va devoir cliquer sur ce panneau faisant un clic droit et obtenir deux oeufs. On a l'oeuf visualisé la grille, qu'on va poser juste ici avec un clic droit. On a aussitôt une petite zone qui apparaît avec des magnifiques lignes blanches, et qui vont correspondre à l'endroit où va apparaître la grille. Donc, on va la générer avec l'oeuf, générer la grille, et hop ! On a juste ici une magnifique zone qui apparaît. Donc, j'invite notre petit era à choisir son camp. Vas-y. Alors, je vais me permettre de prendre la bannière avec le rond. Très bien, donc moi je vais prendre les croix, et j'ai de la chance, c'est toujours les croix qui commencent pour la première partie. Donc, je vais poser ma croix juste ici en faisant un clic droit sur la case sur laquelle je veux jouer. Notre petit era va faire de même avec les ronds. Vas-y. Hop, hop ! J'obtiens aussitôt du coup, eh bien, un rond dans mon inventaire. Je vais continuer sur ma lancée et poser ma petite croix ici. J'ai dit un rond dans mon inventaire, c'était un oeuf, il faut te soutenir moi. Hop, ça va partir sur une égalité, si t'iras jouer au milieu comme il compte le faire, exactement. Tardos. Ah, ça va être magnifique cette petite partie. Donc, on va en faire quand même quelques-unes, histoire qu'on puisse au moins voir que je peux le battre, n'est-ce pas ? Non. Salopio. Tu ne peux pas me battre. Allez, vas-y, joue. Plutôt de raconter des inepties. Donc, voilà, ça va partir sur une égalité. Donc, du coup, le jeu va se reset. Hop. Et moi, je n'obtiens pas d'oeuf. J'ai l'impression de l'avoir reçu à ta place. T'as reçu un oeuf ? Ah bah oui, c'est logique, puisque c'est moi qui suis des croix. Donc, oui, c'est moi qui ai commencé à la partie d'avant. Maintenant, c'est à lui. Donc, vas-y, je t'en prie, c'est à toi de jouer. Puisqu'en fait, les tours s'inversent pour que chacun puisse commencer à chacun son tour. Allez, vas-y. Hop. Merci. Md... Ce fut une victoire à la loyale. Donc, du coup, c'est à moi de commencer. Je vais me mettre ici. Youpi ! Hop. J'ai bien comme le mec, t'as vachement l'impression qu'il réfléchit, alors que c'est juste un morpion, quoi. Hop, le jeu va se reset, tout se passe bien, très bien. Hop, donc du coup, c'est à terre à jouer. On va faire une petite dernière, histoire de... Vas-y, mon petit, joue. Et voilà, le jeu se reset une fois de plus. Donc, du coup, euh... Bon, allez, on en fait une dernière. Une dernière. Une dernière. Allez, vas-y, on va vraiment y arriver cette fois-ci. Et du coup, moi, je vais me mettre là. Et si tout se passe bien, je vais gagner. Mais... Bref, voilà, le jeu est terminé. Ça fait plaisir, c'est cool. Donc, alors, ensuite, maintenant qu'on a fini notre jeu. Ça se joue en 1 contre 1, avec une partie à chaque fois, on gagne ou on perd. Juste ici, on peut cliquer pour reset le jeu. À ce moment-là, ça a noirci le terrain. Et le terrain n'a plus aucun effet. Donc, il faut recliquer à nouveau sur le panneau, cliquer ici pour voir les autres qui créent la grille. Pour recréer la grille, par exemple, à cet emplacement. Pour que, du coup, d'autres joueurs puissent choisir les croix ou les ronds. Ou que vous-même, vous puissiez inverser par question de goût ou quoi. C'est très stressant quand tu tournes autour de moi. Bref, et du coup, le jeu est reset. Et on peut cliquer sur désactiver le panneau désactiver pour désactiver la machine. J'ai dit désactiver au moins 4 fois dans la même phrase. Du coup, la machine s'arrête. On clique sur activer et elle se réactive. Comme ça, ça fonctionne. Le petit armand stand, s'il tourne, c'est que la machine fonctionne. Et s'il ne le tourne pas, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Parce que je ne mets pas de cette force pour dans la machine. J'ai répété cette phrase tellement de fois que je la connais par cœur. Et du coup, ensuite, une fois qu'on a terminé de faire tout ce qu'on veut avec ce petit morpion, on peut cliquer sur le panneau détroit la machine pour que ceci soit supprimé et pour que tous les scores le soient également. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Notre petit terrain va vous saluer. Pourquoi tu prends le H pour saluer ? Pour nettoyer le terrain. Ok, très bien. Donc, Inno, salut. Vas-y, salut une fois pour tous, s'il te plaît. Salut, corbeau. Salut, non, mais les gens. Parce que toi, tu vas rester avec moi. On va encore faire plusieurs parties. Je vais te battre. Ah, les gens. Bref, laisse tomber. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois dans un prochain tutoriel. Possiblement un CTF ou alors un Command & Concept. Et le prochain folie en boîte sera sur ce morpion, je le rappelle, en joueur versus IA pour jouer en solo sans se traîner un gros boulet comme notre cher petit Terra. Tchou les gens. Sous-titrage ST' 501